On va partir dans quelques instants avec Tornado Vélo qui part tout à l'extérieur. Et le départ est validé dans cette dixième étape du Grand National du Trône aujourd'hui sur l'Hippodrome de Vire avec un départ correct mais pas forcément très rapide de Tornado Vélo qui se retrouve à l'extérieur. Renato Astar a assuré ses premiers mètres, c'est Rizkaya, maillot jaune du circuit qui a pris l'avantage avec Souveraine d'MT qui est en deuxième position. Voilà Pierre Lébec qui accélère maintenant et qui va certainement relier dans quelques instants Rizkaya. Au 25 mètres, Prince du Verger est remarquablement parti et au 50 mètres le meilleur départ à l'actif de Kéron-Angers. Il se finit pour passer au 16 qui est en course. Le NAC c'est très loin Alexis, il est en dernière position, il a assuré les premiers mètres, Christophe Martens. Il est loin avec Ombadiez, avec également Kéron en 2G devant. Et bien on contrôle avec celui qu'on attendait en tête, Tornado Vélo qui a l'avantage le grand favori à 2,20€. Dans son dos, Rizkaya, on ne peut pas rêver, meilleur parcours et meilleur placement pour Pierre Ibervart qui est juste derrière le cheval de la course. Or, Gandy Danover est en troisième position avec à son extérieur souveraine d'MT. Vous voyez que Franck Rivard n'est pas forcément dans une position idéale parce qu'il est né au vent. Il doit courir caché avec sa partenaire qui est meilleure lorsqu'elle vient sur les autres. Et pour le moment, Franck Rivard reprend sa partenaire pour essayer de trouver un autre. À l'arrière du peloton, on a vu que Prince de Berger avait décidé de calquer sa course sur celle de Sonalzan. Et Solé du procès, c'est important, a remarquablement négocié le premier pendant. Il se retrouve dans le wagon 2, juste derrière Prince de Berger. Et là on reprend à cet instant, le peloton est quand même assez groupé. Même s'il est étiré, on voit quand même que les drivers ont pas mal de ressources car la distance est très longue. À l'arrière du peloton, on voit pour le moment le numéro 17, Koumba de Guèze avec Koukoui Paris avant dernière position pour Kéron en 2G. Et un vainqueur de prix l'Amérique est en dernière position, c'est Oyunax qui ferme la marche avec Christophe Martens. On a nominé le favori à l'avantage dans son dos. L'Iskaya qui est là pour prendre le maximum de points pour la victoire finale. Elle a un parcours parfait pour ses aptitudes. Oui, personne ne veut vraiment bouger pour le moment. Prince du Verger n'a pas encore bougé, quoiqu'il se décale maintenant un peu à l'extérieur. Et il y a un spade qui vient très vite à l'extérieur également. C'est Sonalzan qui va venir à la hauteur de Pierre Lévesque dans quelques instants. Oui, Sonalzan qui a l'habitude de courir remarquablement sur sa fraîcheur et qui offre par là même un dos à Souveraine Delté, qui l'a attendu ce dos et qui l'a enfin. Oui, oui, ça c'est de bonnes augures pour la suite. Même si elle a été née au vent pendant un petit moment, Souveraine Delté trouve un dos maintenant. Mais pour le moment, on contrôle l'épreuve facilement avec Tornado Bello. Riscaria est toujours dans son sillage. Ça ne va pas être simple de revenir des 25 voire des 50 mètres parce que pour le moment, les drivers patientent à l'arrière du peloton. Souveraine Delté attend. Derrière, on a Oskar Debouel avec Renato Alstard qui n'a pas bougé. Prince du Verger qui attend toujours au sein du peloton et en deuxième épaisseur. Badgez et Oyonnax qui devait rendre 50 mètres sont pour l'instant à l'arrière-garde. Soleil du fossé à 50 euros. Il prend l'instant bien en France dans le dos de Prince du Verger. Il va y avoir une petite accélération. On a vu Sonalzan qui commence à accélérer. Est-ce qu'on va avoir un relais entre Pierre Lévesque et Dominique Loquneux ? Oui, effectivement. Vous voyez que Dominique Loquneux prend l'avantage avec Sonalzan et va peut-être laisser ensuite passer Tornado Bélo qui, à mon avis, va se décaler de son sillage. Mais tout ça ne fait pas les affaires de Franck Nivard et de Souveraine Delté qui ne plutent d'eau. Oui, exactement. Et qui va se retrouver encore né au vent. Mais ça vient à l'extérieur maintenant, Alexis. Avec Renato Alstard et Prince du Verger également qui fait l'effort. Et Soleil du fossé qui va suivre le mouvement dans quelques instants. On va mettre un peu assez redoutable avec maintenant le numéro de Renato Alstard qui profite de ce passage devant les tribunes et de ce jeu de l'oeil pour se porter aux avant-postes. Et du coup, Prince du Verger à 3 se retrouve un peu piégé pour l'avant-derne défendant de la course. Oui, Soleil du fossé un peu en difficulté dans le virage. Il y a un peu de mal à prendre le tournant. Ce qui fait que Coutu de Paris va peut-être le passer dans quelques instants. On va se diriger vers la ligne d'en face avec Tornado Bélo qui a pris l'avantage. Renato Alstard en deuxième position devant son Alzant. Souveraine Delté, Rizkaya, Organdida Dover et Prince du Verger qui attend en 6-7ème position. On a joué tactique devant les tribunes à un peu plus de 1000 mètres de l'arrivée. Il y a eu des relais et on a maintenant Tornado Bélo en tête avec Renato Alstard. Et voilà, Prince du Verger à l'extérieur qui fait son effort avec Élie Krafogne. Coutu de Paris qui essaie de revenir au Yonax, c'est encore très très loin et il est à l'arrière du peloton. On va se diriger vers le dernier tournant avec Tornado Bélo qui a l'avantage. Renato Alstard est deuxième et voilà, Prince du Verger qui accélère maintenant. Éric Krafogne qui tente de prendre l'avantage mais on le contre actuellement. Tornado Bélo a un tout petit peu hésité, il va falloir assurer le tournant avec Pierre Lévesque. On va peut-être avoir une arrivée de favoris puisque les 7 favoris sont aux 7 premières places pour aborder. Le dernier tournant de cette cour est fort mort depuis Coutu de Paris. Oui, regardez, Franck Ivar également qui a beaucoup de ressources avec Souvene DT qui va se décaler dans quelques instants. On est à 500 mètres du poteau avec Tornado Bélo qui est l'avantage. Deuxième position pour Renato Alstard qui garde le contact à son extérieur. Son agent est très risquée régulièrement avec Prince du Verger, avec Souvene DT à l'extérieur. C'est pareil, il y a du mal à accélérer entre les droites avec toujours Tornado Bélo. Pierre Lévesque et la retage vers l'extérieur. Philippe Dojar accélère. Il vient d'abaissez les oeillards de son partenaire. Renato Alstard, son agent qui ne trouve pas l'ouverture pour le moment. Prince du Verger, autant d'un domino au cadeau qui disparaît alors que Rizkaya a beaucoup de ressources. Il va essayer de prendre un magnifique accélécis. On est à 150 mètres du poteau Renato Alstard. Philippe Dojar, quelle réussite cette année pour Philippe Dojar. Il va remporter cette étape du Grand National. Il faut peut-être car on finit vite à la corde avec son Alsan, son Alsan finalement, son Alsan. Et Rizkaya sur le poteau qui vient à la lutte pour la victoire. Prince du Verger sur la quatrième et cinquième place pour Yonax.